Voir des amis, c'est très important quand on a la possibilité de venir, assister à un bon match, à un grand championnat, puisque le Sénégal gagne tout en ce moment en Afrique. Donc c'était la belle occasion de pouvoir voir cette équipe de Tengue, et puis demain je serai au niveau du Jaraf. Donc je vais regarder un petit peu le championnat, je vais aller à Sali et je visite un peu le pays, ça me fait du bien. C'est mardi, je serai à Gorée. Donc je prends un peu de temps de visiter ce beau pays et ce championnat aussi. Vous êtes venu en vacances ou vous êtes venu sur invitation d'une personnalité du monde sportif ? Personnalité du monde sportif. En l'occurrence, Mabakarniaï ou bien ? Voilà, donc voilà, je suis là, je suis bien encadré, tout se passe bien et voilà, on se sent bien au Sénégal. Est-ce qu'il y a des projets en vue, ça vous dirait un peu, des projets en septembre ? Pour l'instant non, parce que j'ai un contrat avec Khalil El, mais pourquoi pas dans l'avenir ? L'Afrique, c'est notre continent, mais c'est notre pays, on aimerait que ça soit notre pays. Ça va nous donner, nous tendez la perche. Je crois que j'ai été l'un des premiers à commencer dans son équipe nationale. Les autres ont suivi. Quand j'ai commencé, je crois que j'étais le seul au niveau du continent à être dans une équipe nationale. Et puis maintenant, quand vous voyez les phases finales de la Cannes, il y a beaucoup plus d'Africains qui coachent leur pays. Mais c'est toujours un Congolais qui coach le Congo, un Sénégalais qui coach le Sénégal, un Tanzanien qui coach la Tanzanie. Mais on ne voit pas un Congolais coacher la Guinée, un Guinéen coaché. Donc ça, ça nous est encore interdit. C'est encore un combat qu'on mène. C'est un combat qu'on mène et qu'on doit gagner. Parce que pour l'instant, on a gagné le fait qu'on puisse entraîner chez nous. Mais le fait qu'on puisse aller en Afrique, c'est encore interdit. Alors qu'un Français peut entraîner au Gabon. L'année d'après, il se retrouve au Congo. L'année d'après, vous le retrouvez en Tunisie. Ça ne pose aucun problème à qui que ce soit. Mais Flora Ibingé, il n'a pas encore le droit d'entraîner au Sénégal. Mais vous entraînez à l'Illal. Vous entraînez à l'Illal, le club soudanais. C'est un club, mais pas l'équipe nationale. D'accord, mais justement, la situation du Soudan avec le championnat. On a des Sénégalais qui sont là-bas. Comment ça se passe ? Le championnat est à l'arrêt ? C'est une situation un peu hubertuesque. C'est vraiment hubertuesque, puisqu'on n'a pas de championnat. Le club, c'est la Félicité. On nous a tous sortis, on est à l'extérieur. Donc on ne joue pas de championnat. Et on ne joue que les matchs de Coupe d'Afrique. Donc là, on a raté le quart de finale de très peu. Et c'est quand même exceptionnel. Je tiens vraiment à féliciter mes joueurs. à mon étant très loin, de faire ce qu'ils ont réussi à faire sans championnat. Donc voilà, on se prépare un petit peu partout. Et grâce à Dieu, l'an prochain, on va pouvoir intégrer le championnat tanzanien. Donc là, on aura un championnat. Et on pourra au moins se battre un peu à armes égales. Et garder de la compétition. Oui, mais bon, même si on est en Tanzanie, mentalement, c'est très difficile, parce que j'ai des joueurs qui ont leur famille en pleine guerre. On a connu des moments très, très difficiles. Et ce n'est pas évident. Quand vous devez préparer un match et vous entendez que le frère d'un tel vient de décéder, le football redevient dérisoire. Merci beaucoup.